Et salut ! Donc on est le mardi 4 août aujourd'hui et je vous retrouve pour un nouveau studi-vlog Donc je viens de finir les regrets, les antiquités de rome et le songe de Duvelet donc je suis plutôt contente, dites-vous que j'ai fini les regrets hier soir et j'ai pas continué avec les antiquités de rome et le songe qui font 30 pages parce que je me suis dit ça va être chiant, je sais pas pourquoi j'ai pas vraiment aimé les regrets, ça a été vraiment pour moi très long le début il y avait... ça allait mais après ça a été vraiment long, long et long j'ai beaucoup beaucoup aimé par contre les antiquités de rome et le songe c'est bête que ça soit pas au programme parce que j'ai vraiment adoré ces deux œuvres qui sont juste géniales, j'ai adoré, je sais même pas comment vous dire tellement j'ai aimé le songe, voilà ça parle un peu de mythologie et tout donc j'étais vraiment à fond dedans, j'ai vraiment... le songe c'est simple il fait 10 pages en plus donc je l'ai vraiment lu d'un coup d'une prête sans réfléchir il fait 10-15 pages donc voilà j'ai vraiment aimé la suite c'est dommage que ça soit pas au programme de l'ENS donc voilà j'ai enfin fait ça, je suis contente j'ai commencé le commentaire de carte topographique c'est parti donc on est lundi 10 août et je vous retrouve donc en fait je vais fusionner avec la semaine précédente pour le studio vlog encore ce sera deux fois dans l'été que je ferai ça mais bon voilà j'ai commencé la semaine dernière et vous l'avez vu le pouvoir je suis actuellement à la page 140 voilà je veux essayer de le finir demain genre vraiment je veux le finir demain il y a 200 pages donc je pense que ça va être possible il me reste 50 pages à lire sachant qu'aujourd'hui entre hier et aujourd'hui j'en ai lu une centaine donc voilà et j'ai aussi bien avancé dans Bérénice donc j'en suis arrivée à la page 94 donc en tout il y a 160 pages avec le dossier final donc clairement je vais le finir demain aussi genre voilà je vais finir deux livres je suis contente et j'ai commencé à afficher le chapitre 3 je vous montre de Rome et son empire donc je dois afficher le chapitre 3, 4 et 5 donc j'ai commencé le chapitre 3 mais j'étais pas dans le bon mood pour afficher donc voilà je me suis vite arrêtée donc on est mardi donc c'est le début de l'après-midi là il est presque 14h et je viens vers vous pour vous faire un point parce que je suis trop contente donc hier soir je vous ai déjà refait un point mais voilà je suis allée me coucher et j'ai continué Bérénice franchement je croyais que j'allais juste lire vous savez je vous avais dit qu'il m'en restait je dis pas je veux finir la pièce de théâtre et là je me suis dit non c'est bon Brenda tu lis même le dossier qui va avec tu le finis s'il vous plaît parce que là t'en as marre genre voilà la pièce de théâtre Bérénice était bien c'est pas la meilleure pièce de théâtre que j'ai lue mais elle était cool franchement j'ai bien aimé les dossiers j'en ai marre des dossiers voilà j'ai fini le pouvoir tout à l'heure j'étais là en me disant oui bon dieu oui parce que en fait je vais vous expliquer ma haine envers le pouvoir parce que je l'ai dit à ma mère elle aussi elle m'a fait bien ouais en fait genre ils abusent déjà j'aime pas la philo là vous comprenez le premier souci et là c'est Racine Bérénice que j'ai pris et pas le coup donc déjà j'aime pas la philo et en plus je vais vous montrer une page bien sûr j'arrive pas à trouver de page comme ça c'est écrit comme ça vous voyez genre là voilà il y a énormément de pages écrits comme ça et genre c'est insupportable j'arrivais pas à lire hier soir j'en ai lu donc beaucoup du pouvoir et Bérénice j'avais la tête comme ça franchement j'avais la tête comme ça donc là ce matin je l'ai fini et oui merci bon dieu et hier soir après Bérénice où j'en pouvais plus j'ai commencé Poème saturnien de Verlaine donc j'ai sauté l'introduction et j'ai commencé les premiers poèmes sauf que j'adore les poèmes saturniens je l'ai déjà lu l'année dernière et j'avais adoré ce recueil de poèmes donc dites vous que clairement les poèmes s'arrêtent à peu près à la page 130 même pas voilà et que j'en suis déjà à la page 66 donc moi je dis d'ici aujourd'hui ou demain je les ai fini parce que ce soir donc là je vais aller à la plage vamos à la plage baby Lusargon bref là je vais à la plage et ce soir mon fille elle vient dormir à la maison donc je sais pas si je vais avoir le temps de lire ou pas en fait je vais avoir le temps de lire mais je pense que je vais plutôt lire une aventure avec Peter Pan ou Galou le berger aussi non donc je vous dis ça mais c'est un peu faux parce que je vais lui lire bien sûr son petit livre là que j'ai lu au McDo mais en vrai mon fille elle en fait ce qu'il aime c'est pas forcément l'histoire c'est la façon dont je lis le soleil moins ardent nuit clair au ciel moins dense balancé par un vent automne à l'éberceur les rosiers du jardin s'enclinent en cadence l'atmosphère rompiente à des baisers de sœurs la nature a quitté pour cette fois son trône de splendeur d'ironie et de sérénité clément elle descend par l'ampleur de l'air jaune vers l'homme son sujet pervers et révolté du pain de son manteau que l'abîme constelle elle daigne essuyer les moiteurs de nos fronts et son âme éternelle et sa force mortelle donnent calme et vigueur à nos cœurs mon époux le frais balancement des ramures chenilles l'horizon élargi plein de vagues chansons tout jusqu'au vol joyeux des oiseaux et des nuits tout aujourd'hui console et délivre donc c'est sans effet ce livre éclos chères idées qui raillit mon ciel gris de vos ailes de feu dont le vent caressait mes tempes obsédées vous pouvez revoler de vers infinis bleus donc je reviens vers vous pour clôturer ce vlog et faire le bilan de cette semaine donc j'ai lu pas mal quand même j'ai lu en entier Poème Saturnien j'ai lu Berenice, j'ai lu Le Pouvoir et j'ai lu aussi donc Romance sans Paroles de Verlaine aussi j'ai adoré ce recueil voilà je pense que d'ailleurs j'ai pris quelques poèmes que j'ai beaucoup aimé en photo que je mettrai sur mon Instagram si vous voulez aller voir donc la bibliothèque de Poindou je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude qu'est-ce que j'ai fait aussi ? j'ai fait ma version d'anglais ça je vous l'ai pas dit mais c'est super important j'ai fait ma version d'anglais les gars genre c'était vraiment un truc que je pensais en avoir pour 100 ans et en fait elle était pas si compliquée que ça il y a des petits trucs qu'il faut que je revoie, il faut que je corrige mon orthographe et tout mais en soit c'est quelque chose qui va me prendre pas trop de temps mais j'ai fait toute la traduction et c'est ça que genre je voulais faire et je l'ai faite par contre le gros souci de cette semaine c'est que d'une j'ai commandé les 3 livres qui me manquaient à Charlemagne je crois que vous l'avez dit mais il faut que j'aille les chercher franchement la semaine prochaine il faut que je fasse mais la semaine prochaine c'est l'avant-dernière semaine de vacances donc la semaine prochaine il faut que à tout prix je fiche je lise et je fiche le livre d'histoire donc je sais même plus ce que c'est c'est la fête arabe je crois oui c'est ça il faut que je fiche aussi l'autre livre d'histoire sur Rome et il faut que je fiche aussi l'autre livre d'histoire sur les sociétés coloniales ça fait 3 livres affichés ça va être compliqué donc j'ai ces 3 livres affichés qu'est-ce qu'il me reste à faire en vrai il me reste à lire le raffissement de l'Olive Einstein que j'ai commencé j'ai lu 20 pages déjà donc je pense qu'en vrai ça ça va aller ça va aller assez vite et il me reste aussi si possible à lire les 2 livres de philo que je pense ne pas lire voilà je vous dis comme ça je pense pas les lire et il me reste à lire par contre j'aimerais lire mes livres de géo voilà j'ai commencé à en lire 1 donc je pense que je vais un peu alterner sur les 2 mais après je sais pas trop quand les lire comment les lire bon après la semaine prochaine je me dis enfin je suis en train de chercher des jours parce qu'en fait j'aimerais voilà je vais vous expliquer j'aimerais que la semaine juste avant les vacances je la conserve à faire mes fournitures de rentrée scolaire par contre oui préparer mon sac et juste profiter donc de mon filleul de mon neveu bon ma soeur normalement aura repris l'école donc voilà mais de ma mère de mon copain surtout en fait c'est surtout mon copain et que je risque de ne plus trop voir enfin plus trop voir on dirait qu'on va à l'école à 10 000 km l'un d'autre pas du tout on est juste on est assez proche quoi mais ça va être compliqué de se voir donc voilà donc voilà bref j'espère que ce vlog vous aura plu j'ai encore condensé 2 semaines je sais j'espère qu'il sera pas trop long aussi et voilà je vous dis à la prochaine ciao ciao